En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas radicalement, vous disparaîtrez tous de même. » Ou encore, « C'est dix-huit sur qui est tombée la tour de Siloam et qu'elle a tué. Pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas radicalement, vous disparaîtrez tous pareillement. » Il disait aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le donc. Pourquoi occuperait-il la terre inutilement ? » Le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je creuse tout autour et que j'y mette du fumier. Peut-être produira-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » L'évangile de ce jour aborde la question assez lourde qui est du rapport au mal, le mal et la culpabilité. Et cette question qui a toujours préoccupé les croyants depuis que les croyants existent, je dirais, et qu'on retrouve régulièrement dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et là, Jésus apporte cette question à travers un fait divers que rapportent ces interlocuteurs. Donc une question de Galiléens qui auraient été massacrés alors qu'ils offraient des sacrifices. Alors que pouvons-nous d'abord dire de cette situation ? Alors au fond, on n'en sait rien puisque les gazettes de l'époque n'ont pas été conservées, donc on ne sait pas ce qui s'est passé. On pense que ça s'est plutôt passé au Temple. Les commentateurs que j'ai été lire ont l'air de dire plutôt ça, que ça serait passé au Temple, que donc des Galiléens auraient fait un sacrifice, qu'ils auraient été massacrés à leur part les soldats d'Hérode dans l'enceinte du Temple. Puisqu'il y a quelque chose de sacré là, qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas, une émeute, c'est assez compliqué. Et puis avec une dimension un peu, je dirais, la foi sacrificielle, profane, on dit dont Pilate avait mêlé le sang à celui de sacrifice. Et on sait que dans les rituels de sacrifice, la manipulation du sang est très délicate. Oui, probablement c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les esprits. Voilà, à cause de cette dimension religieuse qui était d'ailleurs ce fait de l'hiver. Visiblement on a répandu le sang des hommes là où on répand normalement le sang des animaux. Alors est-ce que ça a une dimension sacrificielle ? Visiblement dans la tête de ceux qui posent la question à Jésus, il y a un grand méli-mélo autour de cette affaire. Mais finalement, la pointe de ce qui est dit, c'est est-ce qu'ils étaient plus injustes que d'autres pour avoir ce sort si fâcheux ? Voilà, mourir au milieu du sang du sacrifice, on ne sait pas très bien quoi. Mais voilà, visiblement ça soulève un sentiment d'horreur de la part de ceux qui rapportent les faits et c'est pour ça qu'ils posent la question est-ce qu'ils étaient plus coupables que d'autres. Donc ça c'est le premier temps du questionnement. Oui mais déjà alors ce qui est assez étonnant c'est que ils rapportent la question et c'est Jésus qui met des mots sur la question sous-jacente derrière ce cas-là. Parce que c'est Jésus qui dit pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens. Donc oui c'est bien Jésus qui comprend au fond le sens profond de la question. Voilà, exactement. Et là il apporte une réponse. Oui. Il dit non. 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 C'est pas parce qu'on meurt dans des conditions particulièrement violentes ou terribles ou voilà qu'on n'est plus coupable. Alors voilà, vraie question. Ce qui est quand même une grande question qui s'est posée au long des siècles qui est de savoir si au fond on reçoit le salaire de sa vie. Cette question de est-ce qu'on a un mérite dans ce qui vous arrive de bien ou est-ce qu'on a causé son propre malheur ? C'est vraiment la question. Alors la question elle sera reprise dans l'Évangile. D'abord elle est présente dans le livre de Job dans la Bible qui est quand même le grand livre de la question du mal. Et puis on l'a dans l'Évangile par exemple avec la grande scène de l'aveuglené dans Jean. Est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que c'est ses parents ? Parce que finalement cette idée de rétribution nous habite aussi. Il ne faut pas se raconter d'histoire. On continue à se demander qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça. C'est une exclamation ordinaire. Absolument. Quand le mal nous arrive, quand on est confronté, notre première quête c'est d'essayer de trouver un sens. Donc de dire pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Et la première réponse évidente c'est de ma faute. Je veux dire donc c'est sans punition d'une bêtise que j'aurais faite. Tout à fait. D'ailleurs c'est magnifiquement mis en scène dans le livre de Job où en fait sa femme, ses amis vont venir lui dire pour qu'il t'arrive ce qui est en train de t'arriver. Cherche bien, tu as forcément fait quelque chose. Et la beauté de la position de Job, c'est de résister et de ne jamais accepter de dire qu'il est coupable. C'est magnifique. Faire confiance à Dieu et dire ben non, j'ai pas de culpabilité. Parce que c'est une chose très courante finalement que celui qui est victime se sente coupable de ce qui lui arrive. Ce retournement-là est vraiment au cœur du psychisme humain, soit pour soi-même, soit pour les autres. On juge qu'après tout, s'il arrive de grand malheur à tel ou tel, c'est peut-être qu'il l'avait bien cherché ou que c'était bien mérité. Et là Jésus est très net. Non. Et ce qui est assez intéressant, c'est que parce que encore au niveau des Galiléens, peut-être que la question c'est les Galiléens c'était un peu des mauvais croyants, je veux dire, c'était... Donc il y avait peut-être un petit soupçon qui était porté en disant mais est-ce que c'est pas parce que c'est parce que c'était des mauvais juifs qu'il aurait été arrivé ceux-là ? Jésus lui-même renforce son discours en apportant un deuxième exemple. Deuxième fait divers. Une tour qui s'écroule et alors là il n'y a plus rien de religieux, là c'est vraiment les gens qui étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Tout à fait. Et de nouveau Jésus, enfin donc, renforce son propos à travers ce deuxième exemple et en apportant toujours la même réponse, non. Non. Alors ça c'est très décisif parce qu'au fond ce qui est à raconter là, c'est tellement, je dirais, la réaction commune encore aujourd'hui. Je veux dire, les avions tombent, Dieu merci très rarement. Je dis Dieu merci, j'ai tort parce que Dieu n'y est pour rien. Les avions tombent, les tours tombent, les immeubles s'écroulent, le pont... Voilà, il y a une succession et puis, je veux dire, les tremblements de terre arrivent, les tsunamis passent. Voilà, il y a quelque chose là, être au mauvais endroit, au mauvais moment, et là aussi on voudrait qu'il y ait une explication. Voilà. C'est tellement rassurant. Et si on pouvait faire rentrer le mal dans notre logique. Oui, c'est ça. Parce que finalement, c'est quand même ça la question. C'est que le mal, on voudrait quand même bien le maîtriser un peu. Voilà. Quitte à être coupable, on préfère se sentir coupable plutôt que de ne pas avoir d'explication. Que de devenir absurde. Oui, tout à fait. Même pour soi-même. Alors c'est encore mieux si c'est les autres, c'est plus simple. Mais là, en l'occurrence, Jésus va être très très ferme. Je trouve que c'est une très belle leçon. Parce qu'on mêle souvent Dieu à des choses où il n'a rien à voir dans cette affaire. Donc voilà, il n'a rien à faire avec la tour qui tombe. Alors Jésus dit non, mais il ajoute, mais si vous ne changez pas, il vous arrivera de même. Qu'est-ce que vous lui apportez là ? Les deux fois il dit ça, c'est un peu énigmatique cette parole. Oui, tout à fait. Vous l'entendez comment ? Comme s'il voulait quand même donner un sens à ces tristes circonstances. Alors, moi, la lecture que j'ai envie de faire, c'est qu'au fond, ce que Jésus dit, c'est carpe diem. Oui. C'est vivez l'instant tel qu'il a, parce que vous ne savez pas ce qui va vous arriver. D'ailleurs, l'Évangile nous le racontera d'une autre façon, en nous disant, tel le propriétaire qui a voulu accumuler du blé dans ses greniers, et ce soir, ta vie était reprise. C'est cette idée-là. de vivre, aujourd'hui, pleinement, sa vie, parce que finalement… Parce que demain, on peut tomber dans un tour… On peut être celui qui… voilà. Et il me semble qu'il y a ça dans cette idée, plutôt que d'aller chercher des explications, des réassurances sur votre vie, en pensant que Dieu y est pour ci, pour ça, et qui vous rassurerait, prenez plutôt la mesure de votre propre vie et vivez là, ici et maintenant. Il y a quelque chose dans le « ici et maintenant ». C'est là… ça fait partie des textes dans lesquels Jésus apparaît comme un maître de sagesse. Ce n'est pas toujours le cas. On discute beaucoup, est-ce que Jésus est un prophète, est-ce que c'est un sage, etc. Là, on a vraiment le maître de sagesse qui parle d'une façon un tout petit peu complexe. Il faut chercher ce qu'il dit. Il me semble, en tous les cas, moi, c'est la lecture que je ferai. Parce que la vie est fragile et parce que l'accident peut arriver… Voilà. Et bien, vivons aujourd'hui. Vous ne savez pas de quoi demain est fait. Vivez aujourd'hui, pleinement. Et vivez une vie juste, parce que c'est quand même ça. C'est ça. Alors, moi, j'avais une autre interprétation qui est… Je ne suis pas sûr qu'elle soit, mais qui est assez intéressante en disant si vous ne changez pas de comportement, c'est la métanoïa, c'est aussi le changer de pensée. Et Jésus… enfin, j'avais lu un commentaire qui disait mais il faut aussi vous changer votre raisonnement par rapport à cette espèce d'articulation que vous faites entre la faute et la rétribution. Et en disant, changer de pensée, de croire qu'il doit y avoir un lien entre les deux. Et voilà. Changer votre logiciel de compréhension de la culpabilité et de la rétribution. Je trouve ça assez… Ça me semble aussi un lieu de sagesse. Voilà. Un lieu de sagesse. Donc, ça, c'est le premier récit. Oui. Et puis, voilà. L'Évangile, notre lectionnaire, associe à ces deux faits divers la petite parabole du figuier stéril. Oui. Alors, c'est un peu étrange qu'on lise dans la suite. Moi, je ne suis pas sûre de voir… Vous avez un lien ? Je ne suis pas sûre de voir un lien. Pas certaine. On va voir. Écoutez. Lise-en. Peut-être que vous en avez vu. Oui. Le figuier. Oui. Parce qu'il y a quelque chose de l'espérance qui est maintenu. Je veux dire… Alors, elle est assez limpide comme histoire. Le figuier qui ne donne pas de fruits. Oui, elle a beaucoup été lue comme, finalement, je dirais, l'humain ou le peuple qui est rétif à la loi, à ce que Dieu demande, à la promesse divine. Voilà. Le figuier, c'est souvent une métaphore d'Israël. D'Israël, voilà. Et donc, du croyant. Du croyant, de façon générale. Et donc, ça fait appel à nos propres stérilités. Tout à fait. Je pense que c'est vraiment ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, il y a l'idée… Alors, c'est vrai que, du coup, l'idée d'un jugement vient là. L'idée qu'il y a un moment, voilà, on coupe le figuier et on le jette au feu parce qu'il ne donne pas de fruits. Et quelqu'un intercède. Voilà. Alors, bon, c'est assez clair qui intercède. Moi, je crois que c'est Jésus qui intercède. Le grand médiateur, c'est lui, dans cette figure du paysan qui va du vigneron. Je crois que c'est un vigneron, d'ailleurs. Oui, c'est un vigneron. C'est un vigneron, oui. Le propriétaire est le vigneron. Le propriétaire est le vigneron. Le propriétaire est le vigneron. Voilà, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, on cultivait les vignes et les arbres au même endroit. Tout à fait. D'ailleurs, c'était très sage. Il faut le faire de nouveau. Il n'a pas ma culture, déjà. Tout à fait. Et donc, en fait, c'est un vigneron. Et il va finalement dire, mais non, on va encore lui donner une chance à cet arbre. Et non seulement on va lui donner une chance, mais on ne va pas lui donner une chance en ne faisant rien. On ne va pas seulement attendre. Mais on va lui mettre du fumier, on va creuser autour et on va lui rendre de quoi redevenir fécond. Donc là, il y a quelque chose de… comme si le jugement était repoussé encore. On a encore une chance. Voilà. Une deuxième chance. Moi, je crois qu'il y a une deuxième chance, une troisième chance, une soixante-dix-septième chance pour le figuier. Ça nous inscrit, moi, ce que je trouve très beau, ça nous inscrit dans la patience de Dieu. En disant, voilà, qu'on est dans la patience de Dieu. Et ce qui est assez intéressant, c'est que de temps en temps, on dirait, mais pourquoi Dieu ne vient pas juger le monde ? Pourquoi Dieu supporte-t-il les horreurs, les terroristes, les massacres, enfin, les tours qui s'effondrent ? Eh bien, c'est peut-être parce qu'on est dans le temps de la patience de Dieu et que Dieu n'est pas trop rapide à porter son jugement parce que… On a la même idée dans la parabole de l'ivraie, de le bon grain et de l'ivraie, qu'on lit très souvent à faux. Je ne sais pas si le cycle de cette année nous fera la rencontrer. Mais on a toujours envie d'arracher l'ivraie. Et là, on voudrait quand même bien, voilà, on va régler son compte à ce figuier qui ne fiche rien. Et non, on attend encore. Voilà. Et cette idée d'un Dieu qui est patient et d'un Dieu, voilà… Lent à la colère et plein d'amour. Lent à la colère et plein d'amour. Lent à la colère et d'un Christ qui cherche à nous faire fognifier. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...